Bonjour tout le monde, c'est Paul de CryptoFormation. Je suis de retour aujourd'hui pour une vidéo remplie d'informations, vraiment. On va voir 5 crypto-monnaies à petite capitalisation qui, je pense, peuvent exploser dans les prochaines semaines. On va faire une analyse du Bitcoin, du marché, où est-ce que ça s'en va. On va parler aussi de notre avenir avec tous les décideurs politiques, l'inflation, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains mois. Donc, si ceci vous intéresse, définitivement, restez pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et dans les commentaires, dites-moi donc si vous allez être intéressé à lire le livre « La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies » lors de générer des profits générationnels, qui devraient sortir avant Noël. C'est pour ça que je suis un petit peu moins présent sur YouTube, c'est parce que je suis en train de faire les derniers préparatifs pour le livre que j'ai écrit avec mon bon ami depuis les derniers mois. Et je vous le dis tout de suite, il va y avoir une version e-book et une version en livre physique qui va sortir. Et bien sûr, les paiements en crypto-monnaies vont être acceptés parce qu'ils sont de retour sur mon site web. Qu'est-ce que je suis vraiment content. Donc, je vous tiens au courant de la suite des choses dans les prochaines vidéos. Et comme on approche du temps des fêtes, j'ai décidé de vous offrir un cadeau, un 15% de réduction sur toutes les formations de mon site web, paulcryptoformation.com. Autant la formation de base, la formation l'ABC du trading et la formation de finances décentralisées. Ainsi que pour le duo de formation et le trio de formation. Donc vraiment, allez voir ça sur mon site web. La promotion de 15% s'additionne aux rabais qui sont déjà en place. Et il reste en ce moment 3 jours pour en bénéficier. Donc si ça vous intéresse vraiment, allez voir ça. Je pense que ça vaut la peine. Il suffit juste d'utiliser le code promo qui est ici, vendredi fou 2021. Donc maintenant, ceci étant dit, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. Et que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui essaie de vous apporter un maximum de valeur. Mais tout ce que je dis, ce n'est que de l'enseignement et du divertissement. Et vraiment, avant de prendre une décision financière, assurez-vous de faire vos propres recherches. Et d'être à l'aise avec vos décisions. Parce que ça, c'est vraiment capital en investissement. Chaque personne a sa propre tolérance au risque. Donc assurez-vous d'être à l'aise avec qu'est-ce que vous faites. Donc maintenant que c'est dit, commençons la vidéo. Bon, commençons par parler du marché en général, du Bitcoin et de tous les crypto-monnaies. Parce qu'on sait que si le Bitcoin corrige, en général, toutes les crypto-monnaies corrigent. Sauf certains secteurs, comme on voit en ce moment, entre autres les NFT et toutes les cryptos reliées à la metaverse. Donc comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, on a vu le Bitcoin corrigé. Qui est en dessous de sa moyenne des 50 derniers jours. Et on voit le sentiment du marché devenir de plus en plus négatif. Parce que lorsqu'on regarde le Fear and Greed Index, on voit qu'on est dans la peur. Les gens commencent vraiment à avoir peur. Le funding rate est négatif, donc les gens misent à la baisse et pensent que le Bitcoin va aller plus bas. Qu'est-ce qui est positif si on pense que le Bitcoin s'en va plus haut? Et si on regarde ici la charte du Fear and Greed Index, on voit qu'on est dans les territoires de peur. Mais qu'on fait un bas plus haut. Donc on est dans une tendance haussière. Le sentiment s'en vient quand même de meilleur en meilleur sur les crypto-monnaies. Donc à quoi est-ce que je m'attends sur le court terme? Ben il y a deux façons de penser en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on s'en va à 53 000. Toucher la ligne de tendance qui est ici. Et qu'on repart à la hausse. Et il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on s'en va directement à 100 000 pour la fin de l'année. Moi ce que je pense, c'est qu'aucun des deux scénarios va se produire. Tout simplement parce que lorsque toute la masse pense que quelque chose va arriver, ben ça n'arrive jamais. C'est comme ça que ça marche dans le monde de l'investissement et du trading. Et je vais vous montrer une petite leçon de trading dans un marché parabolique comme le Bitcoin. Généralement, c'est très rare qu'on va avoir une ligne de tendance qui va être maintenue pour plusieurs semaines. Regardons ici la montée du début 2021 ensemble. On voit qu'on a notre première ligne de tendance ici. Et là le marché devient un petit peu plus parabolique, un petit peu plus chaud. Mais là il faut faire une deuxième ligne de tendance. Et ensuite, quand le marché est vraiment excité, il faut faire même jusqu'à une troisième ligne de tendance. Et lorsqu'on perce une des lignes de tendance, ben là c'est mauvais signe. Heureusement pour l'instant, on n'a percé aucune ligne de tendance. Donc le marché, en général, est en tendance haussière. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant quand même. Par contre, je pense que si on s'en va plus bas que 53 000 $, il y a beaucoup de danger quand même sur le marché. Mais pour l'instant, je ne suis pas très inquiet. Donc sur le court terme, qu'est-ce que je pense qui va arriver? Ben c'est que le marché va rester de côté pendant encore une journée ou deux. Tout simplement parce que lorsqu'on regarde les options, vous savez qu'à chaque dernier vendredi du mois, on a les fameuses options qui expirent. Et qu'on voit souvent un étrange comportement du prix du Bitcoin et des crypto-monnaies lors de la dernière semaine du mois. Et là, on voit le Max Payne Price qui est à 58 000 $. Donc normalement, le Bitcoin devrait terminer autour des 58 000 $ ce vendredi. Et ensuite, on va avoir une autre direction. C'est quoi le Max Payne Price? Ben c'est le prix où est-ce que le Bitcoin finirait à l'expiration des options qui ferait le plus mal au plus de gens. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans un marché, il n'y a pas beaucoup de gagnants, puis il y a beaucoup de perdants. Donc c'est comme ça que ça marche. En plus de ça, je pense qu'on a l'effet du Thanksgiving américain. J'ai regardé les dates précédentes de Thanksgiving sur le Bitcoin et j'ai l'impression qu'à chaque fois que c'est le Thanksgiving américain, le Bitcoin a une correction qui fait peur. Parce que là, lorsque toutes les familles se rencontrent, parlent de ce qu'ils font, parlent de leur investissement, ben là, lorsqu'ils regardent le Bitcoin et les crypto-monnaies, ça n'a jamais l'air bon la journée du Thanksgiving. J'ai presque l'impression que c'est un coup monté, mais ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Un point qui me fait dire que potentiellement, on n'ira peut-être pas plus bas, c'est ce qu'on a vu ici le 19 novembre. À la journée où est-ce qu'on a fait le bas juste ici, eh ben on a vu une créature sortir des bois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, Hillary Clinton, qui nous dit, « Faites attention, les cryptos déstabilisent les nations, et c'est pas bon pour le dollar américain. » Ben oui, c'est vrai que c'est pas bon pour le dollar américain. C'est vrai que c'est pas bon pour eux, finalement, que ça peut déstabiliser leur petit pandi avec le dollar américain. Mais c'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Peut-être que ça peut être bon pour d'autres personnes, le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et généralement, lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive dans un bon marché, c'est souvent un signal qu'on arrive, justement, au bas du marché. Aussi, lorsqu'on regarde l'action du prix du Bitcoin à court terme, à ce moment, on est sur une charte de 12 heures. On voit qu'on a une divergence haussière sur le RSI et le prix. On voit le RSI qui est en train de monter pendant que le prix reste de côté. C'est un petit peu la même chose qu'on avait vu lors du bas au mois de septembre. Vous voyez la divergence haussière. Le prix restait de côté alors que le RSI était plus haut. Et après ça, le Bitcoin avait passé de 40 000 jusqu'à 69 000 $ en montant presque en ligne droite. Donc ça, c'est un signe encourageant. On voit vraiment que c'est comme une nouvelle formation que les whales qui dirigent le marché, les market makers font. Ils font des double bottom ou des triple bottom avec des nouvelles négatives pour nous faire peur et nous faire sortir du marché pendant qu'eux accumulent des positions. Et un point important qu'il faut comprendre sur le Bitcoin en ce moment, c'est qu'on est dans des territoires inconnus. Le cycle est plus long. On a les investisseurs institutionnels qui sont dans la partie. On a de l'inflation monstre qui est créée. On a un contexte particulier avec la pandémie mondiale. Donc on est quand même dans un cycle qu'on peut voir qui est différent. Et ça se ressent dans la façon que le Bitcoin est tradé, que les altcoins sont tradés. On est dans un marché plus mature. Donc il faut ajuster nos projections selon le marché qu'on a devant nous et se faire des thèses d'investissement selon ce qu'on voit devant nous. On va parler des thèses d'investissement un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant, j'aimerais vous parler de quelque chose de formidable pour certains. On a le président élu des États-Unis, Joe Biden, qui a élu Jérôme Powell pour rester à la tête de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine. Il faut que vous voyez sa tête. On a ici Jérôme Powell, l'imprimeur par excellence, l'ennemi public numéro un, qui, grâce à son impression monétaire, crée une inflation monstre, fait que tout coûte plus cher. Et l'idée d'imprimer de l'argent, on se fait toujours dire que cet argent-là s'en va pour nous, le peuple. Mais quand on regarde les chiffres, on voit que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres, que les emplois sont en chute libre, que l'économie réelle se fait défoncer à chaque jour et que les riches deviennent plus riches. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre maintenant qu'on a un autre mandat de notre bon ami Jérôme Powell ici, l'imprimeur par excellence? On peut s'attendre à voir l'inflation continuer d'augmenter de façon très importante. Donc, il va falloir... Donc, tous les devises fiat, les devises fiduciaires, vont tranquillement tendre pour aller vers zéro, dont aussi le dollar américain, mais qui risque de chuter probablement en dernier. Et ce processus-là risque de se faire de plus en plus rapidement dans les prochaines années. Mais là, la question, c'est jusqu'à où la population va être capable d'endurer une inflation qui augmente. Parce que comme on voit au Venezuela, ça fait des années qu'il y a une inflation incroyable. Et on voit de plus en plus de pays qui commencent vraiment à souffrir de l'inflation, qui devient même de l'hyperinflation. comme si on regarde ici, le lira en Turquie, qui en 2012, ça prenait 1,80 lira pour avoir un dollar américain. Et maintenant, on est rendu à 12 lira par dollar américain. Donc, vous voyez l'inflation monstre qui est en train de se produire ici. Et ça, c'est dans pas mal toutes les devises du monde en ce moment. Et qu'est-ce qui nous reste comme solution à nous, le peuple, de se réfugier dans tous les actifs tangibles? On parle des crypto-monnaies. Comme on voit ici, le Bitcoin versus le lira en Turquie est un nouveau sommet historique. On parle de métaux précieux, même d'action d'entreprise qui peut être une bonne chose. Et tout ce qui est tangible, comme des terrains de la Terre qui va être vraiment quelque chose de tangible, qui va toujours avoir une valeur. Donc, c'est pour ça, avec l'inflation grandissante, on peut quand même avoir une thèse et se dire que les crypto-monnaies vont quand même continuer d'avoir de l'intérêt pour les gens qui veulent protéger leur capital et qui ont beaucoup de capital. Donc, si on comprend le mouvement de l'argent et qu'on sait, par exemple, que l'argent va passer d'un point A vers un point B et qu'on est déjà au point B avant que l'argent vienne tomber sur nous, bien, on est content. Donc, je pense qu'on n'a rien vu encore du côté de l'inflation et qu'est-ce qui s'en vient avec les crypto-monnaies en termes de gains. Et ça, il ne faut pas oublier que ça se fait sur des mois et des années. Il ne faut pas s'attendre à faire des 10x à chaque 2 jours comme qu'est-ce qui est véhiculé, malheureusement, dans beaucoup de médias sociaux au niveau des crypto-monnaies. Prenons un exemple au hasard, par exemple, la crypto-monnaie Cardano que j'ai joué de tracer une ligne de tendance juste ici. Bien, on voit que quand même si on était capable de garder du Cardano, on va dire, depuis novembre 2020 jusqu'à maintenant, on a fait un x13, un x14 et même si on était capable de vendre un petit peu plus haut, on parle de jusqu'à x25 sur Cardano. Mais c'est sûr que ça l'a pris à peu près un an. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme ça qu'on bâtit une fortune, c'est en étant dans des projets de qualité, puis en étant capable de les garder le temps que ça prend pour que le prix rattrape les fondamentaux. Et là, je regarde la charte de Cardano et j'ai l'impression que c'est peut-être le moment pour acheter. En tout cas, je vais regarder ça après la vidéo, mais vraiment intéressant qu'on vienne retoucher la ligne de tendance qui est juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire, nous, le peuple? Bien, c'est qu'on va laisser les créatures ici comme Powell faire leur jeu, faire leur inflation, mais nous, pendant ce temps-là, on va jouer à notre jeu comme fait le Salvador en ce moment, qui viennent d'acheter pour 500 millions de bitcoins dans leur réserve pour créer une ville, bitcoin. Donc, je trouve ça extraordinaire. C'est la mentalité, je pense, qu'il faut avoir. On les laisse jouer leur jeu et nous, on joue notre jeu. Et je pense que le plan de match est rendu quand même assez simple maintenant avec ce que je viens de vous parler. Bon, maintenant, on va regarder c'est quoi les principales thèses d'investissement qui vont rapporter beaucoup d'argent pour les prochaines années. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, ça reste les mêmes. On parle de tout ce qui est la finance décentralisée, les meilleurs projets. On parle de tout ce qui est les plateformes de contrats intelligents, de Layer 1 comme Ethereum, Solana, Luna, Cardano, ce genre de projet-là. Ils vont peut-être pas tous survivre et c'est pour ça que je pense qu'il faut rester diversifié mais on est dans la bonne classe d'actifs selon moi. Aussi, on a tous les projets Metaverse. Je pense que vous avez vu ma dernière vidéo sur les Metaverse qui était la vidéo juste ici que je vous recommande de regarder que je vous ai parlé de plus d'une douzaine de projets de Metaverse qui sont tous en train d'exploser encore à la hausse. Et les Metaverse comme je vous ai expliqué dans cette vidéo-là, c'est là pour rester. Comme on voit ici, on voit une vidéo qui est en train de faire son Omniverse qui va être leur Metaverse à eux qui va permettre encore une fois de vivre dans un monde virtuel. Est-ce que c'est une bonne chose? Ben moi, je pense qu'il va avoir des points positifs et des points négatifs. Mais étant quelqu'un qui aime les relations interpersonnelles, je pense qu'il va avoir beaucoup de points négatifs quand même avec la Metaverse. Mais heureusement, il y a des projets positifs qui sortent comme le Winkyverse ici qu'on a vu dans l'éducation que je vous ai parlé dans une des dernières vidéos qui, comme vous voyez ici, a terminé sa levée de fond. Donc, on devrait voir le token sortir dans les prochaines semaines. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et même pour vous montrer, on n'a pas juste Facebook qui s'appelle Meta maintenant qui sort une Metaverse. On a aussi Microsoft qui va sortir sa Metaverse. On a toutes les grosses compagnies qui vont sortir leur Metaverse dans plusieurs domaines. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ça. Il faut comprendre qu'est-ce qui va se cacher derrière ça, les projets d'infrastructures. C'est là qu'il y a beaucoup d'argent qui va pouvoir être fait quand même. Et pour vous montrer encore l'engouement de la Metaverse, on voit Jiminy, les deux frères Winklevoss, les jumeaux que vous vous souvenez ont une petite compétition avec Mark Zuckerberg de Facebook qui ont levé 400 millions pour bâtir une Metaverse. Donc, je pense que la guerre est déclarée au niveau des Metaverse. Ça va être intéressant de voir la suite. Donc, c'est une autre thèse d'investissement que je trouve vraiment intéressante. Et tout ce que les social tokens et les paiements décentralisés que je trouve vraiment intéressant. Mais maintenant, allons voir mon top 5 des crypto-monnaies que j'ai à vous parler aujourd'hui dans les petites crypto-monnaies. Maintenant, la question pourquoi est-ce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de crypto-monnaies avec une petite capitalisation, c'est parce que j'ai vu des choses terribles se passer lorsque j'en parlais l'année passée. Les gens achetaient ces crypto-monnaies-là comme si leur vie en dépendait et n'avaient aucune idée de quand vendre, quand prendre des profits. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre avec des crypto-monnaies avec une petite capitalisation, c'est que notre but, c'est de reprendre notre capital le plus vite possible parce que c'est du capital de risque. Et le but aussi, c'est de mettre moins d'un pour cent de son capital là-dedans parce que quand ça corrige, ça corrige très fortement. Et honnêtement, ça m'a découragé de parler de crypto-monnaies à petite capitalisation. Mais là, j'ai décidé de faire un essai de nouveau sur mon channel, d'en parler. Mais vraiment, ce n'est pas des conseils d'investissement. Ce n'est que moi qui vous pointe vers des projets que je trouve intéressants. Et là, vraiment, faites vos propres recherches. Faites-vous des plans d'entrée et de sortie. Comme je vous avais parlé du token Smart Credit ici, je m'en souviens au début de l'année passée. Je vous en parlais juste ici quand il était en bas de 2$. On a monté jusqu'à plus de 10$. J'ai pris des profits quand même importants. Ensuite, la crypto-monnaie a corrigé. Et là, il y a des gens qui me disaient que ce n'était pas bon ce projet-là. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les crypto-monnaies à petite capitalisation, c'est cyclique et qu'il faut être capable de prendre des profits lorsqu'on en a parce que ça peut faire mal après comme on voit ici. c'est pas bon. C'est juste que c'est le genre de façon que ça se traite ces crypto-monnaies-là. Ou un petit peu comme la même chose qu'on avait vu avec le projet Airgo que je vous avais parlé. Autour des 6 ou 9 sous qui a monté à plus de 40 sous. Les gens n'ont pas pris des profits. Ils ont paniqué dans le bas ici. Donc vraiment important de reprendre sa mise de départ très rapidement. Maintenant, je fais une petite parenthèse pour vous parler de mon nouveau site web d'échange centralisé préféré. C'est Kucoin maintenant. Tout simplement parce que j'aime leur philosophie avant-gardiste. Ils sont capables de lister des tokens avant qu'ils aient fait un x10 ou un x100 versus Binance qui ne font que lister des projets qui sont déjà quand même très hauts. Et souvent, on voit des pump and dump au listing alors que Kucoin, c'est l'inverse. Donc vraiment, j'admire cette plateforme-là. Il y a plusieurs des projets qu'on va parler qui se trouvent sur la plateforme Kucoin. Donc je vais vous mettre mon lien de référence dans la description de la vidéo parce que je pense que c'est une très bonne plateforme. Donc première crypto du jour, on a ici Numbers Protocol que je trouve vraiment intéressant. On a un market cap de 41 millions de dollars. Le fully diletté de market cap, vous voyez, est énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de tokens qui sont relâchés en ce moment et le projet est assez nouveau. Comme vous voyez, il est sorti sur les marchés le 18 novembre 2021. Donc ça fait à peu près une semaine. Et qu'est-ce que c'est Numbers Protocol? Ça permet pour une fois à toute l'industrie de la photo de pouvoir protéger ses photos grâce à la blockchain et ça va donner la réelle possession des photos aux gens qui l'ont prise finalement. On ne pourra plus faire un copier-coller comme on voit juste ici. Derrière la photo, on va voir elle est acquis la photo, elle vient de qui, le certificat de création et bien sûr quand est-ce qu'elle a été prise dans le temps. Donc vraiment, ça c'est extraordinaire. Ça change complètement la donne. Ils ont déjà leur application juste ici qui fait que quand on prend une photo c'est enregistré sur la blockchain. Vraiment, c'est quand même révolutionnaire et ce qui est intéressant c'est lorsqu'on voit l'équipe et les partenaires, on voit premièrement les investisseurs. Quand on a Binance, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus. Ça ne serait pas surprenant de le voir lister sur Binance quand même bientôt mais pour l'instant, l'endroit pour l'acheter c'est Kucoin. Qu'est-ce que je vous parlais il y a quelques secondes. Et vraiment, c'est un projet que je trouve qui fondamentalement peut changer les choses pour le bien pour les créateurs de contenu et en tant que créateur de contenu, je peux comprendre que c'est vraiment une belle chose de pouvoir avoir la réelle possession de son contenu. Et je pense que dans la vie, qu'est-ce qui définit un humain, c'est sa capacité de création aussi parce qu'est-ce qui fait réellement la différence entre un humain et un robot mais il n'y a pas grand-chose parfois parce que les humains fonctionnent sur des programmes aussi mais avoir la capacité de création c'est ça qu'un robot n'a pas et n'oubliez pas si vous consommez toujours de l'information n'oubliez pas de créer de l'information aussi pour créer une balance dans votre vie. Bon, petite passe philosophique allons voir le deuxième projet. Bon, on a le projet juste ici MILC plateforme le token c'est MLT en ce moment peut-être pas le meilleur moment pour acheter comme vous voyez parce qu'on a 33% de gains aujourd'hui. On a un market cap de 49 millions de dollars donc il y a vraiment du potentiel et vous allez comprendre pourquoi celui-là c'est un des projets que je trouve les plus tangibles qui a vraiment une réelle utilisation qui se passe maintenant et si on regarde la charte de prix on voit que le token est en circulation depuis le mois de mai 2021. Et où est-ce qu'on peut l'acheter? En ce moment le meilleur endroit selon moi c'est PancakeSwap parce que les frais vont être moins élevés que Uniswap. Bon, c'est une compagnie à demande qui a créé ça le Welder Wonder je pense sûrement que je le prononce très mal mais cette compagnie-là c'est une compagnie qui a déjà comme vous voyez ici une base d'utilisateurs de 15 millions d'utilisateurs tout ce qui est dans les vidéos c'est fondé depuis 25 ans et la valeur de l'entreprise en ce moment serait de 48 millions d'euros mais là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire c'est de permettre aux gens qui veulent créer des vidéos d'enlever tous les intermédiaires donc pour les créateurs de contenus les acheteurs les distributeurs comme on voit ici ça leur permet de tout négocier ce qu'ils ont négocié au niveau de la blockchain et de diminuer les coûts de 30 à 50% et d'éviter de perdre du temps donc on voit ici à quoi sert le token ben il sert au paiement tout ce qu'est-ce qui est les licences vont être payées en token MLT tout ce qu'est-ce qui est la gouvernance il va y avoir des launchpads on détient des MLT on va pouvoir investir en fait dans des nouveaux projets vidéo et ensuite qu'est-ce qui est génial c'est qu'avec les tokens MLT on fait les revenus qui viennent par la suite de ce nouveau projet vidéo-là et aussi en plus il y a du staking bon ça c'est normal aussi donc vraiment intéressant de ce côté-là et en plus on voit qu'ils sont dans la metaverse ils viennent de sortir ça dernièrement avec leur propriétaire et le fondateur qui est Henrik Hick qu'on voit ici on voit aussi les partenaires qui sont quand même des bons partenaires et si vous regardez les advisors on peut reconnaître des gros noms quand même là-dedans et aussi des gros investisseurs comme on voit ici les bons vieux venture capital comme X21 et en plus il y a quelques jours ils viennent de sortir leur nouveau projet de metaverse qui est déjà fonctionnel donc qu'est-ce qui est très rare un projet de metaverse fonctionnel en passant en ce moment qu'est-ce qu'on voit c'est juste des projets des promesses sur papier mais des choses qui fonctionnent vraiment il n'y en a pas beaucoup comme par exemple comme vous voyez ici c'est sûr que MANA c'est fonctionnel Axie, SEND mais tous les autres ne sont pas vraiment fonctionnels et regardez l'évaluation alors que le token MLT bien là c'est sûr que le prix a monté donc on est à peu près à 50 millions de market cap mais je pense qu'il y a de la place à ce qu'on a beaucoup plus haut sur ce projet-là étant donné qu'il fonctionne déjà et qu'il risque d'être listé sur des exchanges centralisés dans les prochaines semaines maintenant troisième projet du jour qui est beaucoup plus spéculatif on a Torum ici qui est un projet dans tout ce qui est la metaverse les NFT leur but c'est de créer une plateforme sociale où est-ce que nos avatars vont pouvoir s'amuser ensemble c'est plus spéculatif tout simplement parce qu'à chaque mois il va y avoir des relâchements de tokens il va falloir faire attention à ça et que le prix a déjà beaucoup monté donc il faut trouver un bon point d'entrée avant de rentrer là-dedans c'est disponible sur Kucoin qu'on aime beaucoup et ici on va voir directement le site web on voit ici c'est une social metaverse c'est ça qu'ils veulent faire comme je vous l'ai expliqué ils nous disent qu'il y a déjà plus de 160 000 utilisateurs de crypto qui sont connectés sur Torum et là on va aller voir qu'est-ce qui est vraiment intéressant comme vous voyez ici il y a leur plateforme sociale qui s'en vient et la création d'un avatar aussi qui est vraiment intéressant dans la réalité virtuelle mais ce que je trouve encore le plus intéressant on voit leur écosystème ici si on descend sur leur site web ah oui leur application mobile s'en vient ça je ne sais pas quand par contre mais c'est ça ici c'est les investisseurs qu'on voit ici Kucoin Labs et UoB Venture donc deux gros exchanges qui se mettent le pied dans Torum donc potentiellement qu'ils voient qu'ils s'en viennent pour les prochaines années donc pour le court terme je ne sais pas si le prix va continuer de monter mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'en venir pour les prochaines années on voit aussi beaucoup énormément de firmes de Venture Capital qui ont investi ou qui sont partenaires dans Torum et on voit que l'équipe quand même quand on regarde ça on a quand même une très grosse équipe donc comme je vous disais c'est plus spéculatif je pense que peut-être sur le court terme il y a des profits à faire quatrième projet du jour que je pense qu'il y a un sérieux potentiel c'est Persistence qui est bâti sur l'écosystème de Cosmos un plus gros market cap que les autres projets que je présente aujourd'hui et lorsqu'on va voir l'écosystème de Cosmos ben on voit que la plupart des projets c'est tous des projets à succès comme on voit ici Binance Coin Crypto.com Terra Cosmos Star Chain Kucoin Token et là on voit juste ici en 16ème position Persistence qu'est-ce que c'est Persistence? ben c'est une compagnie qui bâtit plusieurs programmes vraiment intéressants entre autres tout ce qu'est-ce qu'est le Liquid Staking qu'on voit juste ici avec leur plateforme PeaceStake en passant si vous aviez des persistances depuis les derniers mois et ben il y a eu des airdrops de tokens qu'on appelle des P-Stake et des Comdex donc allez voir comment les récupérer dans tout ce qui est la documentation de Persistence ou sur YouTube donc qu'est-ce qu'ils font en Persistence? ben c'est du Liquid Staking c'est que par exemple vous avez des Atom qui vous donnent du 8% en les stakant sur la blockchain ben avec PeaceStake ça va créer un token miroir qui s'appelle du SK Atom que vous allez pouvoir utiliser dans la DeFi donc doubler vos rendements donc ça c'est vraiment formidable on débloque des milliards de dollars en actifs comme ça avec le Liquid Staking ça va devenir à la mode même si ça ne l'est pas encore ça fait déjà quand même plusieurs mois que je vous en parle on a du Staking as a Service pour tout ce qui est entreprise et on a le Comdex qui va servir à trader des dérivés dessus des commodités en fait au niveau de la blockchain et là comme on voit juste ici Comdex s'attaque à un marché de 17 trions de dollars avec les commodités ils espèrent avoir un pourcentage de ce volume là qui va embarquer dans Comdex ce qui est très possible et en plus de ça j'ai oublié de parler de PeaceStake avec leur levée de fond de 10 millions ils sont allés chercher une levée de fond regardez les partenaires qu'on voit ici on voit des gros noms comme on voit Tree Arrows Capital Sequoia Galaxy Défiance Capital Coinbase Kraken Venture Alameda Research avec FTX Spartan en fait tous les noms qui sont là c'est des gros noms que lorsqu'ils investissent dans quelque chose souvent c'est quelque chose qui réussit donc c'est pour ça que Persistence de mon côté c'est une des positions que je pense que je vais commencer à accumuler à partir de maintenant pour potentiellement une belle montée et des bons gains parce que si on regarde la charte on voit que ça se traite de côté depuis quand même très longtemps donc d'acheter en ce moment pour ma part c'est pas très dangereux je pense le cinquième projet du jour ben ça s'appelle Aleph Zero leur token s'appelle A-Zero c'est pas un très bon nom de token parce que en tout cas vous connaissez le jeu de mots mais ce token là est pas encore sur le marché mais vous êtes prévenus je pense que ça va être quelque chose de très bon en fait c'est une blockchain de contrats intelligents qui va utiliser un DAG en fait que les transactions vont coûter à peu près zéro dollar on parle de comme on voit juste ici une capacité de plus de 100 000 transactions la seconde un temps de finalité 2.4 secondes c'est extraordinaire donc le prix lors de sa levée de fonds ben c'était 10 sous ou 10 centimes si vous préférez en Europe ça leur faisait un market cap initial de 18 millions de dollars mais là en OTC donc over the counter il y a déjà des Aleph Zéro qui se traitent à 1 dollar donc à 10 fois le prix donc potentiellement que lorsque A0 va sortir sur le marché il risque d'être déjà plus cher que 10 sous donc il va falloir être prudent si vous n'êtes pas un trader expérimenté pour les prochaines journées attendre de voir qu'il y a une tendance qui se dessine parce que parfois on voit des pump and dump lors du listing donc la chose à faire c'est d'aller sur coinmarketcap.com cliquez sur leur site web Aleph Zéro et ensuite abonnez-vous à leur télégramme pour avoir les dernières nouvelles et allez voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur leur site web pour comprendre c'est quoi si ça vous intéresse je pense que de ce côté-là il y a un très gros potentiel j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer lors du listing et si vous regardez l'équipe on parle quand même d'une équipe assez impressionnante on parle d'une équipe de 20 personnes avec plus de 5 personnes qui ont des doctorats c'est sûr que ça ne veut pas dire grand chose mais s'ils sont capables de livrer la marchandise ça peut être quand même très intéressant très grosse équipe et beaucoup de partenaires et d'investisseurs donc si ça vous intéresse regardez de ce côté-là donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo que vous avez pu apprendre certaines choses je vous tiens au courant pour quand est-ce que la bible des crypto-monnaies va sortir et du bitcoin et je vous rappelle que si vous êtes intéressé de bénéficier de rabais sur mes formations ben c'est le temps on fait une promotion de Black Friday sur mon site web paulcryptoformation.com donc ceci étant dit merci tout le monde d'avoir été là et on se revoit comme d'habitude dans une prochaine vidéo salut bye bye